Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 5 janvier 2022, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix de Limours, première course de la Réunion 1 où 16 trotteurs âgés de 8 et 9 ans en découdront aux alentours de 13h55. Il ne faudra pas hésiter à élargir ces combinaisons lors de ce tournoi non ouvert aux Européens. Sur le parcours réduit des 2100 mètres de la grande piste parisienne, le départ sera donné logiquement à l'aide de l'autostart. 53 000 euros seront à se partager entre les 7 premiers en parts inégales et une fois encore, les rapports pourraient chanter à l'arrivée. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 3, Eva de Guérinière. Cette pensionnaire de Mathieu Abrivar sera drivée pour la circonstance par un certain Alexandre Abrivar, l'entraîneur étant toujours Europo. Restant sur une honorable quatrième place, elle peut faire bien mieux aujourd'hui et reprendre sa marche en avant. En deuxième choix, le numéro 13, Émeraude de Baie. Estimée depuis toujours, cette pensionnaire de Benjamin Götz peut compter sur la précieuse aide de Franck Nivar. Déférée des postérieurs, si elle se fait emmener jusqu'à l'entrée de la ligne droite, elle finira comme d'habitude très très vite. En troisième choix, retrouvons le numéro 6, Extrême des Bois. Christophe Feit est un très bon professionnel du sud-ouest de la France qui ne se déplace jamais en région parisienne sans une idée derrière la tête. Restant sur une belle victoire, il monte à la capitale dans l'espoir de l'emporter. En quatrième position, viendra le numéro 10, Emblème Castellet. Guillaume Gélot aime beaucoup ce représentant de la Kazakh d'un certain Maxime Guyon. Et si Eric Raffin est aux commandes, ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 5, Duc de la Morterie. Les élèves de Sylvain Dupont traversent une très belle période de forme. Et comme il est dur à l'effort, avec le numéro 5 à la voiture, c'est une priorité pour les cinq premières places. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 11, Espoir du Noyer. Si Benoît Robin, son habituel partenaire, le planque durant le parcours, il tracera lui aussi une très belle fin de course. En avant-dernier choix, le numéro 1, Élixir de Crène. Ernaud Zirmet l'aime énormément et pense qu'avec l'aide de Mathieu Mottier et d'Efféré des 4 pieds, s'il se sort de l'as à la corde, il peut faire un numéro dans la phase finale. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 7, Éveil du Lupin. Pensionnaire de la famille Marmion affichant une très belle régularité, il devra encore une fois terminer dans les places payées. En cas de nom partant, le numéro 4, Eureka du Fossé, associé à un certain Gabriele Gellormini, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier lundi, Top Prono fait sauter l'imbanque en indiquant le tiercé dans l'ordre, ainsi que le quartier dans l'ordre, ce dernier affichant tout de même un rapport de 1 1313 euros. Pour vous abonner à PronoVIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté cette minute quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP, turf-fr.com.